Alors c'est un grand événement effectivement pour l'ETP, puisqu'on fête les 40 ans de l'ETP et les 25 ans de notre entreprise adaptée. Donc l'ETP a été ouvert en 1977, le 17 janvier 1977. Alors c'est vrai que l'établissement en 1977 n'était pas ce qu'il est aujourd'hui, mais aujourd'hui on accueille 120 personnes déficientes intellectuelles adultes sur des activités diversifiées en ESAT et on a un accompagnement résidentiel et social, on accompagne 43 personnes sur notre centre d'habitat et plus d'une cinquantaine de personnes sur notre service d'insertion. L'établissement représente à tous services confondus une soixantaine de personnel. Au niveau de ce qu'était l'ETP, ce qui est devenu l'ETP, c'est vrai que ça a énormément évolué puisqu'on a été obligé de s'adapter à de nouveaux marchés. On travaille essentiellement avec des entreprises locales, mais on a été obligé de se développer notamment sur l'ESAT au niveau de nos ateliers, notamment au niveau de notre taux de production. On a sur chaque atelier des machines maintenant à commande numérique et on a dû évoluer par rapport à l'économie locale. Donc il y a différents enjeux, effectivement on va miser encore plus sur l'inclusion sociale. On va essayer de développer les compétences, faire en sorte que les personnes aient vraiment un statut de citoyen. Un autre enjeu c'est les retraites puisque l'établissement étant ouvert depuis 40 ans, nous avons des personnes qui sont là depuis 40 ans, donc qui ont fait toute leur carrière à l'ETP. Donc l'important aussi c'est de trouver en termes de parcours, de trouver des solutions qui sont adaptées aux personnes et puis qui répondent aussi à leurs besoins. On a fait deux journées portes ouvertes sur 2017. Là ce qui est intéressant c'est que les personnes qui ne connaissent pas l'ETP, que ce soit des familles, que ce soit des partenaires, que ce soit des voisins, qui voient un peu l'ETP de l'extérieur mais qui ne savent pas ce qu'il y est fait, de voir en situation les personnes en atelier, que les personnes montrent aussi leur travail, leur savoir-faire, leurs compétences. Donc depuis hier, on a accueilli hier matin à peu près 150 personnes et aujourd'hui, depuis ce matin, on a à peu près 100 à 150 personnes et la porte ouverte se terminera ce soir. Donc c'est un moment convivial où les personnes de l'extérieur peuvent découvrir notre établissement, nos services et puis aussi pour le personnel, pour les travailleurs que l'on accompagne en ESAT et l'entreprise adaptée, de montrer leur savoir-faire. Et puis c'est un aspect convivial, on a en plus du très beau temps, donc c'est très bien. A bientôt sur TV.tv